Hey et bien salut à tous et à toutes les amis j'espère vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel lego ninjago aujourd'hui je vais faire le tutoriel du bolide deloïd mais en format miniature donc je n'ai pas détruit la plateforme ou pour maintenir les roues enfin la plateforme principale je voulais que ça reste comme c'était je vais quand même bien vous montrer comment ça a été construit donc pour commencer vous allez prendre une barre une plaque de 2 x 6 pour mettre tout en dessous par dessus vous mettez les roues à chaque extrémité et vous combler à l'intérieur puis par dessus vous faites du 8 x 4 une plaque de 8 x 4 et ça doit dépasser d'un tenon de chaque côté voilà du coup ça fait 4 et 4 ici et les petits 1 x 1 que j'ai mis c'est pas obligé j'ai mis ça parce que ça traînait donc je n'ai mis 2 à l'avant serré et 2 écartés à l'arrière donc alors pour ça il va falloir deux jambes de squelette à moteur une plaque de 1 x 2 avec des crochets des petites 1 x 1 qui part en pente des bâtons un 1 x 4 lisse de 1 x 1 c'est pas obligé que ce soit rond comme les miens c'est peut être carré la couleur pas trop d'importance mais c'est vrai que or c'est bien avec le bolide parce qu'il y a de l'or dessus et où il y a vert aussi une plaque de 2 x 2 la couleur par rapport parce qu'elle sera cachée on la verra pas 2 1 x 1 qui sont ici 1 2 1 2 x 1 et 4 4 briques de 1 x 4 plus de sabre un réacteur et de bâton de bâton de bâton de bâton donc les grands bâton ce serait où est-ce que j'en ai je n'ai pas d'autre qui traîne là non ce sont les tout petits bâtons il y a ceux comme le bâton de sensei ou des bâtons simples et d'encore plus petits donc là ce sont les petits sinon si c'est les formats moyens normaux c'est pas très grave aussi donc pour commencer vous allez prendre le 1 x 2 avec les crochets que vous allez mettre à l'avant un 1 x 2 qui par en pente par dessus oula je viens de le casser j'appuie trop fort voilà ensuite vous allez mettre la plaque de infos de 2 x 2 pardon juste derrière le moteur par dessus et ne pas se tromper de sens c'est bien que le trou soit vers l'avant les deux petits bâtons que de mettre à l'avant donc essayer de bien les coller comme ceci ensuite je vais prendre les deux barres les deux briques de 1 x 4 donc là j'ai 2 1 x 2 mais c'est pour faire une brique de 1 x 4 que vous allez mettre ici en laissant un tenon à l'avant ou juste derrière en fait c'est pas très important c'est là où j'ai mis mes deux petits 1 x 1 voilà donc pour l'instant ça donne ça ensuite pour l'arrière vous allez commencer par mettre une brique de 1 x 4 tout derrière et une autre juste devant les réacteurs que vous allez mettre bien à l'arrière la plaque de 1 x 4 lisse que vous allez mettre juste devant les réacteurs avec les jambes de squelettes les sabres et les 1 x 1 donc vous allez prendre le la jambe donc les orteils vers l'extérieur en fait donc je voulais mettre un 1 x 1 en dessous puis les sabres donc du coup du bon sens voilà comme ceci puis on va faire pareil avec l'autre mais de l'autre sens du coup voilà encore un 2 x 1 moi j'ai deux 1 x 1 mais c'est pour faire la même chose qui partent en pente pareil comme celui de devant nous allons mettre sur les réacteurs de l'arrière et le petit 1 x 2 nous le mettre au niveau des jambes de squelettes et enfin il ne manque plus que l'oïd et voilà le mini bolide de très sympa on va y'a pas le guidon ni de volant ni rien mais c'est quand même très très sympa comme ça donc là c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de lâcher un like vous pouvez aussi partager la vidéo et la commenter et vous pouvez aussi me demander des tutoriels lego soit une boîte ou création donc sur ceux les aimés je veux dire salut et à la prochaine